Générique Bonjour, l'info 100% Oise, c'est dans FMC TV. Bienvenue pour cette nouvelle édition. C'est parti, tout de suite, pour le sommaire en images. A Longueuil, la société Enercon a inauguré sa nouvelle usine de Madéolienne. A Sanlis, participait au 5e journée départementale de l'allaitement. A Angicourt, visitait un atelier de couture en ébullition à l'approche du salon du mariage de Chantilly. Et puis enfin, découvrez l'agility, une discipline sportive qui met à l'honneur la relation aux chiens. Nous vous en parlions il y a déjà quelques temps. La société Enercon, qui travaille dans la fabrication de Madéolienne, construisait sa nouvelle usine. Et bien maintenant, c'est fait. Cette société l'a inaugurée il y a quelques jours. Je vous propose tout de suite une petite visite de cette nouvelle usine. Sachez tout de même que la société Enercon, c'est 60 emplois pour 100 Madéolienne par an. 15 mois après la pose de sa première pierre, l'usine Enercon de Longueuil-Sainte-Marie a ouvert ses portes. D'une superficie de 18 000 m2, l'usine produira annuellement 100 Madéoliennes. Le site de Longueuil-Sainte-Marie présente des avantages logistiques pour Enercon. Une position centrale dans le nord de la France est desservie par les routes, le rail ou encore les voies navigables. Alors ça, c'est pas mal d'anciens désavantages qui sont devenus désavantages. On a eu l'autoroute, à l'origine c'était plutôt une nuisance et finalement maintenant ça devient vraiment un axe de pénétration et c'est vraiment une chance. On a la voie fluviale, alors ça a toujours été un peu un espace contraint dont on ne faisait pas grand chose. Finalement maintenant ça va devenir un vrai lieu de transport. Donc voilà, en fait, et puis on est à la croisée de la départementale de sang qui est aussi un axe qui suit l'Oise et ça c'est vraiment un plaisir aussi. Donc en fait, l'ensemble de cette infrastructure nous permet, et j'oubliais la voie ferrée qui ne passe pas loin, donc l'ensemble de ces infrastructures permettent à Enercon d'envisager sereinement son activité ici sans créer trop de nuisances vis-à-vis de la population. Si la commune doit encore élargir deux carrefours afin de sécuriser le passage des convois exceptionnels, nul doute qu'elle profitera de la dynamique globale de l'entreprise qui a recruté 60 personnes sur le site industriel dont 5 anciens salariés de l'usine Continental Clairrois. Continental a dû financer, c'était une obligation légale, un fonds de revitalisation de 8 millions d'euros et un comité a siégé et a attribué des aides à tous les créateurs d'emplois sur le territoire, n'est-ce pas ? Donc ceci a permis de faciliter des investissements comme celui-ci mais aussi de nombreux autres sur le territoire puisque ces 8 millions d'euros ne sont pas encore totalement dépensés mais il n'en reste plus beaucoup. A peine inauguré, l'usine de mâts a déjà sorti son premier segment d'éoliennes. La production prévue pour des projets éoliens français est conçue pour réaliser annuellement plus de 100 mâts de béton. Les premières livraisons sont prévues à partir du 26 octobre avec différents chantiers sur la Somme qui attendent de nos productions pour être installés. Avec des temps de processus optimisés et du personnel formé au travail en hauteur et sous tension, le leader allemand du secteur projette de doubler sa production si le marché de l'éolien et la législation y restent favorables. Les journées départementales de l'allaitement, une opération mise en place par le Conseil général, c'était la cinquième année et cette année, Zoom sur Sanlis qui participait au programme des conférences, des rencontres avec des professionnels, bref, tout un programme. Je vous invite à y participer avec nous. La cinquième édition des journées départementales de l'allaitement se déroule dans l'Oise jusqu'au 25 octobre. Cet événement se déroule dans quatre maisons, de la solidarité et des familles et deux relais solidarité du département. Alors en fait, c'est un projet départemental qui s'associe à la Semaine mondiale de l'allaitement. Donc l'objectif de ces journées-là, c'est de présenter aux Isariens les PMI, les protections maternelles et infantiles. Donc aujourd'hui, on est à la PMI de Sanlis, au sein de la Maison des Solidarités et des Familles. Donc le but, c'est de montrer aux parents, aux futurs parents, qu'il y a des professionnels de tous horizons qui peuvent leur proposer plusieurs choix et les accompagner dans leur choix d'allaitement maternel ou au biberon. À Sanlis, une salle de débat a été mise en place avec des professionnels à la demande des parents. Ces derniers pouvaient soumettre leurs questions sur l'allaitement et la parentalité aux sages-femmes et conseillères conjugales présentes sur le site. Il est important qu'il y ait un ressenti et une envie d'allaiter. Quelquefois, le démarrage peut être un petit peu difficile au niveau de la mise en place de l'allaitement et il faut avoir une motivation. Si on le fait par souci de convenance, de soi-disant bien-être du bébé, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure chose à faire. Autre nouveauté, un atelier de portage pour expliquer les bienfaits physiologiques et les gestes à effectuer pour maintenir le corps du bébé. J'ai appris plein de choses parce que je ne connaissais absolument pas... Je connaissais l'écharpe, mais je ne savais pas du tout comment faire. Et donc là, j'ai vraiment appris et ça m'a rassurée. Et puis, je pense que je vais aller en acheter une pour le papa et pour moi. Non, non, c'est vraiment... C'était très intéressant. Les prochaines journées départementales de l'allaitement se tiendront dans les relais solidarité de Creil le 23 octobre et de Compiègne le 25 octobre prochain. Le salon du mariage de Chantilly ouvrira ses portes dans quelques jours. C'est la bonne période pour commencer à chercher un traiteur, une salle, voire une robe de mariée. Et je vous invite tout de suite à découvrir cet atelier un petit peu original à Angicourt, tenu par Marie-Laurette. Elle écrit des robes de mariée, mais aussi des robes de cocktail. Regardez. Dans son atelier de création, situé à Angicourt, Marie-Laurette de Lagrange réalise chaque année une quarantaine de robes de mariée et robes cocktail sur mesure. Une activité saisonnière bien particulière qui nécessite environ 40 heures de travail par modèle et plusieurs séances d'essayage avec les clientes. Les tissus, ça va à tout le monde. Après, moi j'ai des clientes par rapport à leurs bras parce que les dames ont toujours des problèmes de bras, elles ont toujours des trop gros bras. Donc, soit qu'on masque avec de la dentelle ou parce que bon, des fois je voudrais leur faire porter 100 manches, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, je ne peux pas interdire la manche, mais en tout cas, on essaye de masquer. Donc, pour autant que ce soit une manche en tissu, elle peut être en voile, elle peut être en dentelle. Donc, on essaye de masquer en fait. Si la saison des cérémonies est passée, place désormais aux réservations de rendez-vous. Pour du sur-mesure, les mariés doivent anticiper environ six mois à l'avance pour avoir une place assurée. Pas question de se reposer durant cette période. Et Marie-Laurette se prépare pour les défilés d'Europe du Salon du mariage de Chantilly, auquel elle va participer pour la quatrième fois. Il va y avoir quatre mannequins qui vont défiler et il y aura une dizaine de modèles. Voilà, peut-être que je changerai. Ça ne sera peut-être pas figé sur tous les défilés. Je vais voir si c'est possible. Je ne sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Parce que l'an dernier, on avait changé entre-temps parce que les mannequins ont l'habitude de défiler avec des robes de ma collection et elles me demandent souvent de changer. C'est vrai que l'an dernier, on a changé et puis j'ai vendu une robe qui n'aurait pas défilé. Le 35e Salon du mariage, naissance et baptême de Chantilly se tiendra à l'hippodrome de Chantilly du 19 au 21 octobre et Marie-Laurette y proposera sa collection. Et on termine ce journal avec la découverte d'un nouveau sport qui se pratique avec votre animal de compagnie, votre chien de préférence. Ça s'appelle l'agility. Comment cela fonctionne ? Regardez. L'association US Brel Section Canine s'occupe d'une soixantaine de chiens de l'école du chiot à l'obéissance. L'éducation du chien y est assurée de A à Z permettant même la pratique de l'agility, un sport convivial alliant vitesse et souplesse. L'agility a été créée en Angleterre sur le principe du jumping comme pour les chevaux. Les chiens ont un parcours qui est numéroté comme pour les chevaux, donc numéroté, qu'ils doivent effectuer le plus vite possible en un minimum de fautes. Et donc il y a des sauts, il y a la balance, il y a la passerelle, enfin ce qu'on appelle des obstacles à zone. Vous voyez, il y a des zones rouges dessus que l'on voit, qui sont des zones rouges. Après, ils passent dans des tunnels, dans des tunnels, ce qu'on appelle la chaussette, la tunnel souple, enfin donc un certain nombre d'agré. La section canine de Brel participe à des concours régionaux d'agility sélectifs pour les championnats de France. Peu importe la race, tous les chiens peuvent y participer dès lors qu'ils sont obéissants et âgés d'au moins un an. Aujourd'hui, tous les chiens peuvent faire de l'agility. Alors, il y en a qui peuvent faire que pour s'amuser, d'autres qui vont pouvoir faire à la compétition. Donc, on passe toujours d'abord à faire de l'agility par l'éducation, par l'obéissance. Parce que sur le terrain, le chien est libéré sans collier ni laisse. Donc, il est libéré, enfin, il est seul et il doit donc bien obéir. Donc, on passe d'abord par l'obéissance et ensuite de ça, on fait l'agility dont la formation va aller en moyenne de 10-12 mois. L'agility demeure avant tout un jeu pour l'animal. L'OAS compte une vingtaine de clubs de dressage. Alors, n'hésitez pas à tenter cette expérience aussi bénéfique pour le maître que pour le chien. Voilà, c'est la fin de cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos de votre région. Et d'ici là, suivez l'actu tous les jours sur fmcradio.fr. Au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada